Quelles sont les demandes en termes de position, en termes de pratique des clients ? En fait, il n'y a pas de demande. C'est-à-dire qu'un client, ce qu'il attend, c'est que tu t'occupes de lui. Et qu'il puisse s'occuper de toi, évidemment, mais qu'il y ait un moment d'instant sensuel et que... Donc on est d'accord qu'on peut définitivement oublier l'idée collectivement répandue, que dans la mesure où tu as accepté tes billets, tu es un objet manipulé et... Ah oui, ça, on peut complètement le rayer de la vie. Ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas du tout le cas, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, en fait, c'est simplement, on va passer un moment entre homme et femme. Et on sait qu'il va y avoir du plaisir, on le sait très bien. Mais le deal, c'est juste, Nénette, c'est toi qui vas plus ou moins diriger le... Diriger le... Diriger le... Ouais, l'enchaînement, en fait. En général, c'était ça. C'est-à-dire que c'est moi qui décidais quand est-ce que, éventuellement, je mettais de la musique, quand est-ce que je... Quand est-ce que ça commençait ? Il y avait toujours une sorte de timidité, souvent en tout cas. Et c'était rarement les clients qui étaient entreprenants. Très rarement. Tu te rends compte que l'image, encore une fois, collectivement associée à l'acte d'escorting dans le cinéma, dans les séries et dans la littérature... La littérature, moi, mais en tout cas, au cinéma, sur les écrans, dans les rares séries où il y a des... Enfin, je ne connais pas beaucoup la télévision, mais dans les séries où il y a une scène, effectivement, d'amour tarifé, ou de sexe tarifé, plutôt pour être précis, la fille est absolument passive et elle est besognée avec fureur par un espèce de trader en cravate forcené qui, ensuite, lui jette deux billets sur les tétons et qui lui met une petite claque sur les fesses en disant maintenant, va-t'en à demain ou va-t'en à jamais. Oui, ce n'est pas du tout la réalité, mais ce n'est pas du tout ça. D'abord, parce que ça ne dure pas deux minutes, ça dure au minimum une heure. Et en une heure, le temps qu'on passe à faire du sexe, ça ne dure pas une heure. Tu vois, un quart d'heure ? Oui, voilà, éventuellement, un quart d'heure, on va rajouter... En meilleure des cas ? Dans le plus long des cas ? Non, parce qu'il y a des personnes qui sont quand même capables de remettre le couvert, donc ça peut durer un peu plus longtemps, en deux fois. Mais il y a plein de temps, on discute, on est allongé, ça fait éventuellement des papouilles, des confidences. Quand c'était des personnes régulières, je pense notamment à un client que je voyais une fois par semaine, il venait le matin, quand je recevais chez moi. Ça, ça sent l'homme marié, ça ? Oui, ça sent l'homme marié, ça sent l'homme qui travaille dans le BTP, qui vient à 7h du matin avec les croissants, qui fait des câlins et qui est tout content, quoi. Frétillant. Oui, voilà, il commence bien sa journée, il est content. Donc, pour revenir à ma question, pour clore ma question et passer à la suivante, loin de te faire subir les positions les plus passives et les plus soumises de la femme dans le Kama Sutra, en fait, ces hommes avaient envie, dans l'ensemble, or, quelques exceptions inhérentes au fait que dès qu'il y a un groupe, il y a des exceptions, ils avaient plutôt envie de te câliner, de te chérir et de te lécher. Voilà. En gros. En gros, c'était ça, oui. Ce qui est à peu près le contraire de tout ce à quoi une femme peut au fait de ces choses pourrait s'attendre. Et alors, la question suivante, qui est en fait la question que j'avais en tête depuis également depuis plusieurs minutes, ton genre d'homme dans la vie est-il différent du genre de client que tu favorisais en tant qu'escorte ? Est-ce que tu avais le client idéal, l'homme idéal et c'était pas les mêmes ? Exemple, je caricature encore une fois, par exemple, est-ce que tu disais l'homme idéal, je veux qu'il soit, par exemple, viril et dominant ? Par contre, je ne veux pas d'un type comme ça en client parce que ça va être pénible et en client, je préfère un gentil, communiquant doux et soumis, par exemple. Est-ce que ton type dans la vie et ton type de client étaient les coïncidés ? Ou est-ce que non ? T'as un genre de mec qui t'excite et qui te plaît, qu'il soit client ou pas client, c'est le même genre. Je pense qu'effectivement, j'ai un genre de mec qui m'excite et qui me plaît et ça, c'est mon type idéal. Et le client idéal s'approche assez, peut-être avec un tout petit peu plus de soumission quand même, un petit peu, mais encore que parce que c'est marrant. Un type idéal hors escorting alors ? Le type idéal, c'est un mec qui est intelligent, qui est capable. Pour moi, le critère numéro un de l'idéalité, c'est l'intelligence. Pour moi, je préfère un mec qui a un physique moyen, mais s'il est intelligent et qui m'excite intellectuellement, déjà, on a fait quasiment 70% du travail. Après, j'ai besoin de sentir qu'il est viril, fiable, c'est-à-dire que... Ouais, fiable. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Viril, fiable, surprenant. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais surprenant. Et alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Physiquement, il faut qu'il soit plus grand que moi. Tu mesures combien ? Je fais 1m65 et pour moi, un mec idéal, physiquement, il doit faire au moins 85. Ouais, 80, allez, 80. Mais l'idéal, ce serait 80, 82, 83, 84. Voilà. Ça, et quelqu'un qui est capable de s'adapter. Donc, je parlais d'intelligence tout à l'heure. Pour moi, l'intelligence sociale, quelqu'un qui est capable de s'adapter à différents types de milieux. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Et... Donc, ça, c'est l'homme idéal tout court. Oui. Et l'homme idéal client. Le client idéal. Il a tout ça à quelle nuance près ? Avec quoi en plus ou quoi en moins ? Il a plus de respect. Il a plus d'attente. Oui, la question du respect, elle est hyper importante. Alors, ça veut dire que mon homme idéal, peut-être qu'il peut me manquer de respect un petit peu. Mais en tout cas, un client, il doit me respecter. Et en fait, de fait, il me respectera. Oui, en gros, l'homme idéal, tout court, il te met des tapes sur les fesses. Le client, pas trop, quoi. En caricaturant. Non, parce qu'en fait, ça ne me dérange pas, les tapes sur les fesses. Ce n'est pas ça, la question. En gros, l'homme idéal, il peut me bousculer, mais pas me bousculer physiquement, mais me bouleverser. Un client, il ne faut pas qu'il me bouleverse. Parce que sinon, ce n'est plus un client. Donc, ça pose problème. Donc, ça veut dire qu'avec le client idéal, il faut que je sois dans une situation où ça peut être très agréable. Ça peut être très excitant, mais il faut que ça puisse rester. Je contrôle la situation, tout va bien. Je sais ce qui se passe. Je sais qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se passe ? Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà la différence. Tu as besoin, pour que la relation client-escorte se passe bien, d'être plus en contrôle. Et pour que l'homme idéal te bouleverse, il faut lâcher un peu ce contrôle-là. Voilà. Alors, une de mes dernières questions sera, quand tu étais avec ces hommes qui te rémunéraient, et si on fait un parallèle avec ceux qui ne te rémunéraient pas, que tu devais probablement rencontrer en même temps, je ne pense pas que pendant deux fois six mois, tu n'aies eu aucune vie personnelle ? J'ai... D'ailleurs, tiens, est-ce que tu avais un compagnon pendant ces deux fois six mois ? Est-ce que tu étais en mode libertinage ? J'ai arrêté la première fois à cause d'un garçon dont j'étais amoureuse, qui savait, en fait, quand je l'ai rencontré, j'étais escorte. Mais ce n'était pas un client ? Ce n'était pas un client. Je l'ai rencontré dans mon cadre de vie personnelle. Je lui ai dit, et il a mal vécu, donc je lui ai dit que j'allais arrêter pour lui ce que j'ai fait. Et il n'a pas réussi à passer outre, en fait. Donc ça, ça s'est arrêté. J'ai rencontré d'autres personnes, mais c'était une période où je faisais ma pause. Et quand j'ai repris l'escorting, j'étais seule pendant les six mois où j'ai repris l'escorting. Est-ce que tu avais l'impression de jouer un rôle quand tu étais escorte ? Ou est-ce que c'était la même loup ? Est-ce que tu endossais le costume d'un personnage, comme on dit vulgairement dans les mauvais cours de théâtre ? Alors, j'endossais mon propre personnage. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant... C'était toi-même en plus ? J'étais une version de moi en plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait un client, je savais à peu près ce qu'il attendait de moi, ce qui lui plaisait chez moi, ce qui faisait que j'étais là à ce moment-là, a priori. Il y avait quelque chose, soit c'était le truc un petit peu, le physique, un détail, les cheveux, les fesses, je ne sais pas. Soit c'était un descriptif. Dans les échanges, j'avais pu percevoir quelque chose. Et dans les, on va dire, les 15 premières minutes qui se passent avec un client, il y avait comme une espèce de mode caméléon on, une sorte de radio. J'essaye de capter tout ce que je sens, auquel la personne en face est sensible. Et du coup, tu es sensible à ça ? Ok, je vais te balancer ça. C'est moi, mais c'est simplement, je vais mettre de côté tout ce qui fait aussi partie de moi et qui ne t'intéresse pas dans les médias. Note de la rédaction pour mes clients, lecteurs, séminaristes, etc. Femme Lego, fin de la note de la rédaction. Je suis une femme Lego ? Là, en l'occurrence, tu as su l'être, oui. C'est exactement ça la femme Lego. C'est donner à l'homme ce qu'il a envie d'avoir sur le moment même. D'accord. Comment s'est passé l'arrêt ? Qu'est-ce qu'il a justifié ? Comment s'est passé la fin ? En fait, on arrive à la fin de notre entretien. Mais il y en a eu deux. Non, mais les deux fins alors. Alors, la première fois... Pourquoi avoir arrêté quelque chose qui, soyons provoquant, était rémunérateur, distrayant, avec des garçons qui te faisaient d'admirables cunnilingus et qui étaient tout gentils ? La première fois, j'ai arrêté parce que j'étais amoureuse de quelqu'un. Oui. Et donc, je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Je ne m'en sentais pas capable du tout. La deuxième fois que j'ai arrêté, c'est parce que j'étais dégoûtée de... Justement, d'être peut-être une femme légaux. Et la deuxième fois, je me suis un peu auto-forcée. On parlait de sport forcé. J'étais dans une situation où je devais concilier des études très, très exigeantes avec cette activité qui m'assurait mon loyer, en fait. On va être très pragmatique. Donc, c'est-à-dire que je ne faisais pas beaucoup de rencontres. La première fois, je faisais quand même un certain nombre de rencontres. La deuxième fois, j'ai repris vraiment pour des questions financières. Je n'avais pas la possibilité de faire autrement. J'ai repris. Enfin, techniquement, tu l'avais simplement pour générer la même somme. Il aurait fallu un nombre d'heures. Voilà. Mais si je voulais... Pour faire un babysitter ou ce que tu veux, il aurait fallu... Je n'aurais pas pu préparer mon concours, en fait. C'était pas possible. Il aurait fallu travailler dix fois plus d'heures pour le... Bien sûr. Donc, c'était pas... En tout cas, pour le projet que j'avais à mener, c'était la seule issue possible. Mis à part le crédit que j'avais décidé de ne pas faire. J'ai décidé de ne pas faire de crédit. Ça, c'est un peu idiot, mais c'était comme ça. Et donc, du coup, je me forçais à rencontrer des personnes. Et notamment, étant donné que j'avais deux disponibles seulement, je ne recevais plus chez moi. J'étais disponible que essentiellement vendredi, samedi, dimanche, éventuellement un soir dans la semaine. Mais j'avais cours. J'avais beaucoup d'heures de cours, beaucoup de travail. Donc, j'avais l'impression que si je passais le temps d'escorte en tant qu'escorte, à chaque fois, c'était un petit peu contraint. C'était pas dans les mêmes conditions que la première fois où c'était un peu... C'était, ben voilà, je profite de la vie et je vis des expériences. Là, il y avait un besoin financier. C'est le besoin financier qui rendait les rencontres plus ou moins obligatoires. Donc, je triais quand même, mais il y avait moins de latitude. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'arrêt ? L'envie d'arrêt, c'est le dégoût de rencontres qui se sont pas bien passées, notamment. Par exemple ? Par exemple, un mec qui m'a manqué de respect, qui m'a un petit peu violentée physiquement, qui m'a mal parlé. Ça, c'était le premier. Je peux te demander ou pas ? Enfin, de toute façon, je peux te demander oui. Après, tu peux ou pas répondre. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Comment est arrivé ce malentendu ? Est-ce que c'est quelqu'un que t'avais deviné par les échanges comme étant problématique ? Mais tu y allais quand même en me disant, bon, vrai, ne m'écoutons pas trop, tu vois ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu ça. C'est que j'avais besoin de thunes, il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je fasse une... Oh, à peu près, grosso modo, il fallait que j'ai au moins une rencontre par semaine pour pouvoir payer mon loyer, avoir à manger, tout ça. Donc là, on est dans du très trivial, mais c'était ça. C'était une période où j'ai eu une suite de lapins, j'ai eu cinq lapins. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est une escorte. Tu connais le travail en amont, tu sais à quel point on doit travailler parfois pour... Non, je connais le travail en amont, je ne suis pas escorte. Oui, non, mais je ne suis pas en train de dire que tu es escorte, mais voilà, tu fais un travail, il y a un résultat, mais avant, il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont qui préparent ce travail-là. On peut avoir des chiffres ? Les lapins, les... Ben, les lapins, les lapins, il y en a plein. Les lapins, en gros, si tu veux... Non, mais ce n'est pas des appels, parce que d'abord, il y a un contact mail. Sur dix mails. Sur dix mails, il y en a deux qui peuvent être des rencontres et une rencontre efficace, effective. Donc ça veut dire que... Les neuf autres, ils disparaissent où alors ? Ben, les neuf autres, c'est de la curiosité, c'est du fantasme. Oh là là, je parle à une escorte, on est trop contents. Oh là là, je vais peut-être pouvoir choper des photos gratos de meufs à poil. C'est vrai qu'il n'y en a pas du tout sur Internet, franchement. C'est vrai qu'en 2016, des photos de nanas en string ou en maillot de bain sur Internet, c'est encore très très dur à trouver. Oui, mais c'est... Alors, c'est dur, mais c'est parce qu'ils ont le téléphone, ils finissent par avoir le téléphone, donc ils ont la voix. Donc, il y a des mecs qui fantasment à mort, mais ça, c'est un enfer. On a une... Sur le site sur lequel j'étais, on a une liste noire de personnes qui sont des pervers. C'est quoi ce site ? Alors, je ne me souviens plus. C'est un site... C'est un forum ? Oui, c'est un forum de clients et en fait, qui échange. Ah ouais, elle est trop bien, donc il y a tout type. Il y a prostitution, escorting, trans, il y a tout. Et il y a un forum spécial escort. On peut poser des questions et où là, on fiche les mecs craignos, ceux qui sont violents, ceux qui te font un chèque de 900 euros et qu'ils... En fait, c'est un chèque en bois. Ça, c'était notamment la deuxième fois où j'ai arrêté, où j'étais dégoûtée. C'est ça. Donc, j'ai eu une semaine où... Tu as accepté un paiement par chèque ? J'ai accepté un paiement par chèque. Parce que j'étais déjà chez lui. Donc, on avait prévu de passer la nuit ensemble. Il m'a emmenée chez ses parents. Donc, super, ses parents n'étaient pas là. Il a une super villa en marbre. Enfin, un truc de fou, bref. Et il me dit, je suis désolée, je n'ai pas de liquide sur moi. Est-ce que ça te dérange si je te paye en chèque ? Je me dis, je sais où il habite. Enfin, je sais où habite ses parents. Je suis... Donc, là, franchement, c'est le mec qui me fait un chèque en blanc. C'est un abruti, quoi. Et c'était un abruti. En plus, il avait une montre qui coûtait une fortune. Il avait une voiture qui coûtait une fortune. Et le mec, il me fait un chèque en blanc. Enfin, ça m'a fait péter un plomb. Et tu as fait quoi ? Je l'ai appelé plusieurs fois en lui disant « Ce n'est pas normal, ton chèque, il ne passe pas. » Il a bidouillé, il a bidouillé dans tous les sens, etc. Il m'a dit « Non, non, mais ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas normal, je vais aller voir ma banque. » Enfin, bref. Après, pendant une semaine, il n'a pas répondu. Et du coup, là, moi, j'étais à bout. C'était une période où j'avais des concours blancs. Je me suis dit « C'est un signe. » Et puis aussi, en fait, j'ai lu le vrai déclencheur de faim. Dis-moi. C'est un article sur Internet. Un témoignage, alors pas d'une escorte, mais d'une prostituée, d'une jeune femme prostituée. Il y avait deux témoignages, en fait. Il y avait une prostituée de 50 ans qui témoignait de sa vie, de son expérience, et une jeune femme qui était escorte étudiante. Et il y avait des parallèles dans ce qu'elle disait qui faisaient écho à ce que moi, j'avais déjà vécu. Le fait que, par exemple, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre plusieurs douches après, enfin, de sensation de se sentir sale. Ce qui est paradoxal parce que ça, c'est des contingences qui ne sont pas liées à la personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir passé un très, très bon moment. C'est génial, etc. Mais il y a quand même une sorte de sentiment de dégoût de soi. Et ça, le dégoût de soi, c'est notamment lié à l'argent. J'ai beaucoup de mal à me réhabituer à avoir du liquide sur moi parce que, comme j'étais payée en liquide, j'avais énormément de liquide. L'argent, quand tu es escorte, il te tombe des mains. Mais quand on dit ça, on a l'impression que ça veut dire que tu achètes des trucs de fou. J'ai gagné beaucoup d'argent pendant cette période-là. Je m'en suis servie à 80% pour financer mes études. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tout va bien, je vais avoir un poste que je n'aurais jamais pu avoir dans d'autres circonstances. Si tu avais été un garçon, par exemple. Comment ? Si tu avais été un garçon, par exemple. Si j'avais été un garçon, par exemple, encore qu'il existe des escortes mecs. J'aimerais bien savoir combien de clients ils ont en un an. Ah si, il y en a un. J'ai échangé avec... Ah oui, homo. Non, non, homme. J'ai eu un client qui était un escorte homme. Je n'y crois pas, ça. En tout cas, lui, je l'ai rencontré. J'ai vu son site. Je sais qu'il faisait des massages aussi. C'est la partie de notre entretien à laquelle je ne crois pas parce que je n'y crois pas. Tu penses qu'il m'a raconté des conneries ? Je pense qu'il a pu avoir des clientes, mais très, très loin des proportions et des chiffres. S'il a trois qui donnent par an, c'est le max, quoi. Tu avais combien d'appels par jour, semaine ? Vous écoutez bien Confessions d'une escorte avec, à mes côtés, Lou. Écoutez la suite en cliquant sur la petite vidéo suivante. Là, il va voir la petite vidéo addiction scoring. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021